Je m'appelle Koumba Brunel, étudiant en première année à l'Université de Marien-Gouavie. Après la rentrée académique en janvier, nous avons travaillé deux mois dans des conditions vraiment, si je peux dire difficiles, ça sera peut-être pas le mot, mais pénibles, parce qu'il fallait se réveiller à 4 heures du matin, ce qui est bien parce que je ne suis pas loin de la faculté, mais c'était quand même chiant d'arriver à 3 heures du matin à l'université alors que ailleurs, c'est pas comme ça. Des conditions qui n'étaient pas réunies, vous savez que le système universitaire au Congo n'a pas été renouvelé après les indépendances. Voilà, les gens ont pensé plutôt ne pas construire à temps les facultés. C'était pas vraiment l'objectif, selon moi, en tant qu'étudiant en droit. Et avec la générosité du chef de l'État, cela n'a pas mis du temps. Nous avons vraiment intégré des locaux, disons, aux normes académiques et nous travaillons dans un osmose intellectuel maintenant. Les conditions sont réunies. Nous travaillons avec de l'air conditionné. Nous avons des micros qui fonctionnent normalement, notamment la vidéo projection, en ce qui concerne le cours du droit, l'anglais juridique. Nous travaillons avec des ordinateurs, des PC, et voilà, une rétrospective qui nous fait vraiment du bien et nous découvrons. Franchement, c'est ce que nous voulons et ça a été fait avec la malesse du chef de l'État. C'est parti. ...